Je vais apporter quelques pistes pour vous aider et notamment des témoignages comme d'habitude avec Émilie et puis Amandine. En toile de fond, on a deux questions sur lesquelles on essaiera de répondre lors de nos échanges. Premièrement, ce sont des questions qui ont été posées dans les précédents webinaires. Faut-il constituer une filière d'approvisionnement avant de créer une chaufferie citoyenne ? Deuxième question, et celle-là est inhérente à l'ensemble des webinaires qui ont été diffusés. Comment faire émerger un service de vente de chaleur citoyenne clé en main sur un territoire ? Les trois participants, je me présente Marc Le Treis de l'association Elle, donc j'interviendrai en premier, et puis ensuite la SIC-ENR Pays de Rance représentée par Émilie Dution, co-gérante, et la SIC-RE43 représentée par Amandine, entre autres je crois. Je crois qu'Amandine sera appuyée par un autre de ses collègues, il me semble. Voilà, donc on a fait un petit peu de retard, donc je vais rentrer directement dans le sujet, sur la partie que je proposais de présenter, qui vise avant tout à apporter des éléments de cadrage sur le sujet. En effet, l'approvisionnement, c'est une étape importante à prendre en compte, nécessaire dans un projet de chaufferie, citoyen ou pas d'ailleurs, mais la filière offre déjà de nombreuses solutions. Quelque part, on est en train d'essayer de vous donner des éléments, en tout cas pour orienter la réponse à la première question qu'on a posée tout à l'heure. L'important aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est aussi d'appuyer surtout ces solutions pour faire avancer de nouveaux projets, et plus de projets. Donc, d'où le titre, l'approvisionnement, une étape nécessaire pour le développement de chaufferie, mais pas suffisante. Donc, je ferai cette intervention dans le cadre d'un programme qui s'appelle AgroBioHeat. Petite diapo là-dessus, c'est un programme européen dans lequel l'association, elle, est engagée depuis un an et demi. Un programme qui va jusqu'à 2021 et qui vise à promouvoir l'utilisation de la biomasse dans le chauffage en milieu rural, donc on est en plein dans le sujet. Dans ce programme, on est à plusieurs partenaires de différents pays européens, ce qui apporte aussi une forme de richesse et d'échange. On a pu échanger avec pas mal de pays sur des projets de chaufferie biomasse et sur des projets citoyens, pas forcément appliqués à la biomasse, mais bon, voilà. Donc, revenons au sujet que je vais aborder en trois parties. Premièrement, un panorama des ressources disponibles et l'offre existante en combustible sur nos territoires. Deuxièmement, alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais la préparation d'un combustible de qualité est un métier finalement qui ne s'improvise pas. Enfin, troisième point et important à mon sens, quel levier pour développer des chaufferies biomasse sur un territoire ? Marc, Marc, pardon, je me permets de te couper. Il y a une petite chose qu'on n'a pas dit aux participants, c'est qu'ils peuvent poser des questions pendant le webinaire via l'onglet de chat ou discuter la petite bulle de BD, de dialogue de BD qu'ils ont en bas de leur écran et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Voilà, pardon, excuse-moi de te couper, juste c'était une info qu'on n'avait pas redonnée. Non, c'est essentiel, c'est essentiel parce que dans ce webinaire, on veut avant tout de l'échange. Donc là, c'est quelques éléments de cadrage, mais j'espère qu'ils feront réagir et sur lesquels on pourra rebondir dans le cadre des témoignages et rebondir dans le cadre des réponses aux questions. Donc, premièrement, les éléments d'un panorama sur les différentes ressources disponibles. Bon, des combustibles en biomasse, on en a de différentes origines. D'abord, issues de produits d'activité économique, de forêt, mais aussi de sous-produits d'exploitation agricole. Donc, on a une richesse incroyable sur rien que le territoire français, les plus connus étant évidemment les différentes formes de bois énergie, donc issues de la filière bois, qui sont illustrés au-dessus. Donc, les sous-produits directement issus de la forêt, on en reparlera notamment avec Eric 43, des sous-produits issus de l'industrie du bois et puis des sous-produits issus des filières déchets. Mais on a aussi dans le monde agricole de nombreux sous-produits. D'une part, des sous-produits ligneux issus de la taille de haie, en l'occurrence, une ressource très importante en France. On se distingue d'ailleurs dans notre projet européen par cette particularité-là, mais aussi des sous-produits ligneux issus de la taille de culture ligneuse, donc les vignes. Donc, la France aussi se démarque pas mal là-dessus, mais de verger. Et pour le coup, dans notre projet, les pays du Sud ont beaucoup de ressources là-dessus. Nous en avons aussi, on les sous-utilise pour différentes raisons. Troisième point, on a les cultures énergétiques qui sont des cultures dédiées, peu répandues en France, mais qui existent, on verra tout à l'heure. Donc, par exemple, le miscanthus ou les taillis de peupliers, par exemple, ou de sol. Et puis, enfin, les sous-produits de culture. On rentre dans du process, dans des sous-produits de transformation, comme la rafle de maïs ou des noyaux, ou bien de la paille, tout simplement, en effet. Voilà, donc là, il y a une multitude, mais pour s'y retrouver. Ce qui est important, ce n'est pas tant la multitude, c'est qu'il est important de s'y retrouver là-dedans et s'y retrouver. Aujourd'hui, on a des éléments de cadrage importants qui sont notamment la norme. Il y a une norme sur les biocombustibles solides qui s'appelle la norme ISO 17225-1, donc excusez-moi pour ce nom un petit peu barbare, qui référence tous ces combustibles. Mais il y a un document qui est plus vulgarisé, plus accessible, c'est qui est le référentiel combustible ADEME, qui a été mis à jour en 2017. Et quand on est développeur d'un projet de chaufferie bois, il est important que ce manuel-là, on l'ait sous le coude et qu'on l'ait épluché, car ça permet de vulgariser un certain nombre d'éléments techniques, de nous guider dans le choix des combustibles et notamment des caractéristiques techniques des combustibles. On en reparle après. Autre point, on a beaucoup de ressources, mais ce n'est pas tant le fait d'avoir des ressources qui est important, c'est le fait de choisir des combustibles en fonction de son territoire. Parce qu'en fait, la richesse, on le sait, la richesse de la France, on le sait, elle compte de nombreux terroirs, c'est comme les fromages finalement. On a des ressources biomasse aussi adaptées à chaque territoire. Le bois énergie, comme je le disais, sous sa forme la plus communément utilisée, est issu de forêts ou de bocages qui sont pour la forêt plutôt bien réparties sur toute la France. Vous voyez en bas à gauche une carte qui a été réalisée par l'IGN sur la ressource disponible. Je ne vais pas revenir sur les critères de disponibilité simplement pour illustrer que même s'il y a des régions faiblement boisées, on a une ressource bois valorisable en bois d'œuvre et a fortiori sur les sous-produits en bois énergie. Sur le bocage, c'est un petit peu plus marqué, il y a quand même des particularités géographiques, notamment l'ouest de la France est marqué par son territoire bocagé, ça c'est la carte qui est au milieu. Mais il ne faut pas oublier d'autres ressources valorisables, plus localement, peut-être sur des proportions plus faibles, mais qui peuvent être des bonnes opportunités de création de filières locales. On a quelques exemples à l'appui. On a accompagné une entreprise qui est dans le Bordelais à développer la valorisation de sarments et de cèpes issus de l'arrachage de vignes. Dans le nord de la France, il y a énormément de cultures dédiées énergétiques comme du miscanthus. Et puis dans les régions céréalières, il y a aussi finalement de la paille qui pourrait en effet trouver d'autres usages que la combustion, mais aujourd'hui, il y a des filières qui se montrent là-dessus. Donc en fait, il y a pléthore de solutions, il faut se renseigner avant tout sur le contexte local. Ces documents-là sont issus d'une étude qui a été réalisée pour l'ADEME, par l'association Elle, entre autres, et le cabinet de l'OIT en 2016 sur les différentes ressources agricoles qu'il y a sur le territoire. Je ne rentre pas plus loin sur le détail, on pourra y revenir sur la question des ressources territoriales, mais je voulais rappeler un point important parce que ces ressources-là sur un territoire, elles ont avant tout comme intérêt de répondre à des enjeux du territoire. Premièrement, des enjeux plutôt macro qui sont le soutien à la réalisation d'objectifs européens et français, a fortiori sur la réduction de l'utilisation des énergies carbonées, l'empreinte carbone du coup, et la lutte contre le changement climatique, qui est bien sûr d'actualité. C'est plutôt des objectifs macro, mais des objectifs aussi territoriaux sur la promotion d'une économie circulaire en milieu rural. Ça, c'est hyper important pour la résilience de nos modèles. Et puis, là, des enjeux vraiment propres au projet en tant que tel, qui sont vraiment la maîtrise des coûts de chauffage. On pourra en revenir si vous voulez là-dessus, mais ce n'est pas l'objet du webinaire de détailler les avantages, on va dire, de la solution biomasse. En tout cas, il y a des intérêts pour le territoire, et si on prend le cas des combustibles issus d'exploitation agricole, il y a aussi des intérêts pour les exploitations agricoles au travers des retombées économiques, mais aussi des aménités positives issues de la gestion, de l'entretien et de la valorisation de ces matières-là. Un petit zoom quand même sur un enjeu pour le territoire. On ne le redit jamais assez, mais la mobilisation de ces ressources locales, donc la mise en lien d'un projet de chaufferie bois avec finalement une ressource du territoire, c'est un enjeu pour mettre en place une économie relocalisée et des emplois non délocalisables. À gauche de l'écran, vous voyez, on a illustré la filière finalement de la production de la ressource jusqu'à la création de la chaufferie bois et sa maintenance. L'ensemble de ces étapes-là, il faut avoir en tête que lorsqu'on a mis en place une chaufferie ou plusieurs chaufferies qui mobilisent 1000 tonnes de bois sur un territoire, c'est un emploi consolidé sur le territoire. Consolidé ou créé, généralement plutôt consolidé. À droite de cette illustration, un exemple très concret. 1000 tonnes de bois, c'est quoi ? C'est grosso modo la liste des bâtiments que j'ai citée, un EHPAD, deux groupes scolaires, un collège. Déjà, quand on a développé des chaufferies bois pour chauffer ces bâtiments sur un territoire, on a déjà commencé à avancer. 1000 tonnes de bois mobilisées pour chauffer ces bâtiments-là, c'est 200 tonnes équivalent de pétrole, TEP, tonnes équivalent de pétrole, substituées sur ce territoire. C'est quelque chose qui commence à être significatif, mais quand on revient sur les aspects économiques, là on est à plus de 100 000 euros par an qui sont réinjectés dans l'économie locale au travers de l'approvisionnement, des factures de bois, mais aussi de l'exploitation, l'entretien des chaudières. Et soit dit en passant, dans ces 100 000 euros, il y a aussi une proportion qui revient finalement aux détenteurs de la matière première, notamment à l'agriculteur. Là, ce chiffre-là vient d'un territoire breton qui avait fait le calcul, 13 000 euros de recettes pour la vente de matière première, ce qui n'est pas négligeable aussi. Tout à l'heure, on faisait le lien avec l'intérêt pour une exploitation agricole, par exemple, ou un ensemble d'exploitation agricole. Je voulais faire un petit focus là-dessus, parce qu'on ne le répète jamais assez, sur l'intérêt pour le territoire. Je passe à la suite. En résumé, ce qui est important de dire, c'est le sujet de notre webinaire, c'est qu'on a des ressources sur notre territoire, on a des intérêts à les mobiliser, à les valoriser dans des bonnes conditions. Et derrière, pour faire cela, on a un réseau de fournisseurs de bois existants sur notre territoire, déjà existants depuis bien longtemps, parfois. La carte que vous avez à gauche, ce n'est pas une carte récente, c'est une carte d'il y a 10 ans, qui illustrait déjà, c'est le magazine Bioénergie International, qui illustrait déjà, il y a une dizaine d'années, alors qu'on n'était pas au niveau de développement qu'on avait aujourd'hui, sur la filière bois énergie, il illustrait déjà un réseau de fournisseurs de bois. Alors, attention, là-dedans, il y a des fournisseurs de bois de tous types, par rapport, il peut y avoir de la forêt, de l'agricole, du déchet, etc. Juste pour dire qu'il y a une offre déjà pléthorique, il y avait une offre pléthorique déjà il y a 10 ans, qui s'est structurée largement en 10 ans, et aujourd'hui, on n'a pas réellement d'inventaire national, mais ce qu'il faut vraiment faire aujourd'hui, quand on monte un projet de chaufferie bois, il faut contacter les acteurs locaux, et notamment les animateurs bois énergie locaux, il y en a sur toute la France, l'annuaire du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie, les recense, et ces acteurs-là, ces chevilles ouvrières sur les territoires, finalement recensent les acteurs locaux, et a fortiori, les fournisseurs locaux, et seront à même, quelque part, de vous mettre en contact, en tout cas les porteurs de projets de chaufferie, de les mettre en contact avec les fournisseurs potentiels qui ont, on va dire, le bon profil pour être compatibles avec le projet en train de se développer. Donc voilà, on va revenir sur ce volet-là. Donc voilà, le deuxième chapitre, la préparation de combustible de qualité, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Quelques, là aussi, je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent déjà le sujet, mais on s'adresse aussi avant tout aux personnes qui sont en phase de développement de projet et donc qui ne sont pas forcément encore au fait de cette forme de professionnalisme attendu par la filière. Premièrement, la filière bois énergie, dans son ensemble, est une filière mature qui, on va dire, offre différents types d'équipements, différents types de combustibles, on l'a vu, pour s'adapter à chaque situation. C'est quelque part sa force. Maintenant, il ne faut pas en faire une complexité, il faut en faire plutôt une force. Et puis, derrière, on est aujourd'hui, les porteurs de projet sont accompagnés pour que cette complexité puisse se traduire en, justement, une possibilité de s'adapter à chaque situation. Donc là, sur le petit dessin à gauche, on voit que pour différents types de bâtiments qu'on voudrait chauffer au bois, en fonction de leur taille, ça appelle des, entre guillemets, ce qu'on appelle des puissances de chaufferie à mettre en place, différentes. En fonction de ces tailles de chaufferie, on ne va pas forcément mettre les mêmes profils de combustible. Là, c'est fulgarisé, mais là, rien que l'humidité du combustible va être très différente, ou la taille des particules qu'on va mettre dans la chaufferie va être très différente. On voit une petite illustration à gauche, à droite, pardon, sur du bois déchiqueté. Voilà, il en existe de toute forme, mais on ne va pas mettre le même bois déchiqueté en fonction de la chaufferie. Donc là, je rentre un petit peu plus dans le détail, sur un exemple. Sur cet exemple, on voit que c'est un exemple qui traite de la valorisation de branchage. Du branchage, il y a tout type de branchage. Il y a peut-être de la grume, de la branche d'élagage, sur de la surbie, ça peut être du fin bout, ça peut être plein de choses. Là, c'est une illustration qu'on avait faite sur la valorisation des branchages qu'on peut récupérer lorsqu'on fait du tri de déchets verts. En fonction des branchages qu'on utilise, on ne va pas faire du tout les mêmes matières derrière. Voilà, c'est une illustration très simple, mais le produit obtenu dépend fortement de la matière travaillée. Et le rôle du fournisseur là-dedans, et c'est là vraiment qu'il faut mettre en avant l'intérêt de s'associer avec un fournisseur professionnel, ça va être de préparer cette matière-là pour en faire un combustible qui va répondre à des spécifications techniques bien précises. parce que sans ce travail-là, on va être, au moment où on va faire des choix techniques pour concevoir sa chaufferie bois, si en face, les spécifications techniques des combustibles ne sont pas claires, on va être dans une difficulté pour faire des bons choix techniques. Donc, c'est les charges aux fournisseurs de nous donner des combustibles avec des spécifications techniques relativement précises pour faire les bons choix techniques derrière. Et pas le contraire, parce que ne faisons pas des choix de chaudière sur catalogue et après, ne demandons pas aux fournisseurs de bois de s'adapter au combustible qui va pouvoir être accepté par cette chaudière-là. C'est très compliqué. On a le choix sur le catalogue des technologies, donc faisons ce choix-là pour s'adapter au combustible qu'on a sur notre territoire. Donc là, l'approvisionnement de qualité nécessite l'intervention d'un fournisseur professionnel qualifié et l'association de cet acteur au choix technique du projet de chaufferie bois, chaufferie citoyen ou pas d'ailleurs. Je continue à zoomer, mais là, je ne vais pas m'éterniser. Simplement pour dire que les combustibles répondent à des spécifications techniques qui sont définies dans une norme que j'ai déjà citée tout à l'heure. C'est pour se donner un langage commun pour définir ce qu'est une humidité de combustible, ce qu'est une granulométrie, donc ça, c'est la taille des particules, un taux de particules fines, un taux de cendres, et puis un PCI, c'est un pouvoir calorifique, c'est un des points essentiels pour définir un combustible. Pour, quelque part, continuer à guider sur ces sujets-là, il y a des guides, encore une fois, qui sont existants. Il y a un guide très bien fait de l'ADEME qui vulgarise ces choses-là pour le bois énergie. Après, il y a des guides appliqués à d'autres formes de combustible biomasse. Par exemple, il y a un guide qui a été édité dans le cadre du projet AgroBioHit sur la combustion de paille. En France, c'est quelque chose qui se voit dans le nord de la France, pas forcément beaucoup, peut-être on en connaît un peu en Vendée, mais dans d'autres pays européens, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup, notamment au Danemark. Mais après, il y a d'autres guides dans le cadre de notre programme qui sont en cours d'édition sur la valorisation de la taille de verger, de la taille de sarment de vigne, la rafle de maïs aussi. Enfin, sur ce sujet-là, au-delà des caractéristiques physico-chimiques d'un combustible, il y a bien d'autres aspects qu'il faut prendre en compte dans l'approvisionnement. Heureusement, j'aurais tendance à dire, c'est là aussi que vient se justifier le travail avec un fournisseur de bois bien structuré. D'une part, des attentes sur la qualité de service, ne serait-ce que la régularité d'un approvisionnement ou la maîtrise de sa qualité. Mais au-delà de ça, l'approvisionnement en matière première, par exemple, on parlera tout à l'heure de la traçabilité, les procédures de contrôle, mais aussi finalement le feedback qu'on peut attendre d'un fournisseur avec son client, la qualité de la relation client. Et la sécurité des opérateurs, on n'en parle pas suffisamment, mais la sécurité des opérateurs qui sont mobilisés dans les chantiers, voilà, ça ce sont des points importants. Et pour cela, il y a des dispositifs, des outils, par exemple, la certification CBQ+, qui commence à être assez connue, est une certification ISO 9001 qui accompagne la mise en place de cette qualité de service-là. Sur les sujets de traçabilité et de gestion durable de la ressource, là aussi, on a des outils qui sont, pour la partie forestière avec PFC, qui sont aujourd'hui relativement connus. Maintenant, l'application de ces outils-là chez les fournisseurs Bois-Energie, le PFC est encore insuffisamment connu. CBQ+, s'y contribue, à mieux le faire connaître. Enfin, il y a un autre outil qui s'appelle le Label-Ai, qui est un outil qui est en train de naître, qui existe, et qui est un outil qui permet de mettre en avant les actions liées à la gestion durable de la ressource, donc avoir une reconnaissance de ce travail-là chez les agriculteurs qui mettent en œuvre des pratiques de gestion durable et vendent ce combustible à des fournisseurs de bois. Les fournisseurs peuvent présenter une certification de ce type-là. On pourra y revenir si vous souhaitez. Voilà, donc pour finir, le dernier point est un des plus importants. Une fois qu'on a fait le point, finalement, sur le fait qu'on avait de la ressource en bois sur les territoires, certes, elle est variée, mais on est accompagné pour faire les bons choix. Le fait qu'on ait une offre de fournisseurs de bois sur notre territoire, maintenant, il est clair que ces fournisseurs-là sont en attente de plus de débouchés. On en reparlera tout à l'heure avec Émilie, mais quel levier on a pour accélérer le développement des chaufferies ? Quelques petites illustrations et je laisserai la main après. Premièrement, les freins qu'on peut citer sur les petites roues crantées au milieu. D'une part, la première, la concurrence sur le marché de l'énergie. Très compliqué de développer des chaufferies bois quand on est sur des secteurs ou face à des consommateurs qui touchent des énergies fossiles à vraiment pas cher. Deuxième point, la concurrence d'usage. C'est vrai que sur certaines ressources, la concurrence d'usage peut être une crainte pour certains. Enfin, la complexité est tout simplement la troisième roue crantée. C'est la complexité d'un projet que ce soit pour son financement, son montage ou l'exploitation. C'est ce qui peut apparaître à quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément bien le sujet. On a des leviers pour ces différents freins-là. Sur la concurrence sur le marché, premièrement, si au niveau des animateurs bois énergie, l'association, elle, joue ce rôle-là, nous réalisons des études d'opportunité. C'est aussi pour identifier les projets les plus opportuns et vers les clients, on va dire, les meilleures cibles de ce marché-là, histoire de ne pas partir avec trop d'handicap. Deuxièmement, il y a des aides publiques. Et troisièmement, on n'insiste jamais assez sur l'importance d'optimiser le coût de construction et d'exploitation. On va voir que les chaufferies citoyennes et les solutions clés en main contribuent à ce dernier point-là. Sur la concurrence d'usage, on pourra en reparler, notamment sur le bois, d'une part, mais aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de sous-produits agricoles. Quand on parle de paille, par exemple, là aussi, il peut y avoir des vrais risques de concurrence d'usage. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Sur la complexité des projets, je pense qu'on en reparlera avec la CIC-R43, mais clairement, l'offre de chaleur biomasse clé en main est une des solutions qui permet de surmonter cette complexité-là. Pour finir, ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'on ne part pas de zéro. On est sur une filière mature. Il y a énormément de retours d'expérience. Sur tout type de combustible, j'en ai présenté pléthore, donc forcément, sur le bois énergie, on en a beaucoup. Sur les autres matières, quand on cherche, on en trouve aussi des bonnes expériences et des moins bonnes. Donc, apprenons aussi de ces moins bonnes expériences. Mettons bien en avant la plupart des expériences qui sont des expériences réussites. On parle plus souvent des expériences malheureuses que des expériences réussies. Le site du CIB a fait l'inventaire de toutes les chaufferies bois qui sont recensées en France. Et le site d'AgroBioit fait l'inventaire des chaufferies autres que les chaufferies bois, les chaufferies biomasse, donc agrocombustibles qu'on inventerait en France mais dans d'autres pays. Voilà, le réseau d'animateurs, je l'ai déjà mis en avant tout à l'heure, une des portes d'entrée dans la filière. Les aides nationales qui sont disponibles auprès de l'ADEME via le fonds chaleur mais il y a aussi des aides sur pas mal de territoires qui peuvent intervenir en complément pour de l'aide à la décision et les études d'opportunité réalisées par les animateurs bois énergie bien sûr et les études de faisabilité réalisées par des bureaux d'études et les aides à l'investissement. Voilà, sur la partie, je reviens pour finalement laisser la place ensuite à Émilie et à Amandine mais il y a un besoin d'aller plus loin pour développer des projets en milieu rural et quelque part pour répondre à l'attente qu'ont les fournisseurs de bois sur ces territoires-là. Il faut développer plus de projets. Le clé en main, c'est une des façons de faire et pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus ? En tout cas, je vous donne ma vision des choses. D'une part, on voit bien que dans la complexité que peuvent avoir les maîtres d'ouvrage à développer des projets de chaufferie, une des complexités vient du fait que les différents acteurs sont souvent compartimentés. On a le fournisseur de bois, on a l'exploitant, on a le constructeur, on a le décideur d'un côté et ça multiplie les interfaces et ça n'aide pas à faire que... Enfin, ça mérite... Il est nécessaire d'avoir un acteur qui vient de mettre de l'huile dans les rouages si je puis dire et donc l'intégration finalement de ces différents aspects dans le projet vient à un acteur qui intègrent différentes compétences peut être une façon d'accélérer les choses. Pour une collectivité, par exemple, elle peut faire appel à des acteurs qui lui proposent dans le cadre d'un marché public global de performance de la conception et de l'exploitation et de l'approvisionnement. Déjà, on limite le nombre d'interfaces. Deuxièmement, un des freins qu'on a, c'est le financement des projets. Ça, l'externalisation du portage du risque est aussi quelque chose qui existe, qui est plutôt bien connu pour les réseaux de chaleur urbains, les gros projets, mais qui est juridiquement possible pour les plus petits projets et qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas possible pour les petits projets parce qu'il n'y avait pas réellement de modèle économique, mais ça se développe, on le verra avec RÉ43. Et enfin, on se rend compte avec le développement, c'est un petit peu la rançon finalement du succès. On a quand même pas mal de projets de chaufferie bois qui se sont développés sur les territoires. Il y a aussi des inquiétudes maintenant depuis quelques années, deux, trois ans, dans l'ouest de la France, on commence à avoir des petites inquiétudes de riverains qui ne comprennent pas forcément certains projets qui se développent sur leur territoire, qui mobilisent du bois et qui brûlent du bois. Ils ont craint d'avoir des émissions. La meilleure chose à faire, c'est d'associer finalement ces riverains, les citoyens dans ces projets-là et les projets citoyens peuvent y contribuer. Voilà. J'ai donné un petit peu mon point de vue sur la fin, sur le sujet, en complément de quelques éléments sur l'offre en bois. J'espère que je n'ai pas été trop trop long, Amandine, mais je vais passer la main du coup. OK. Peut-être que s'il y a quelques questions, c'est le moment d'utiliser le chat et d'interroger Marc ou peut-être qu'il y aura des questions par la suite après les présentations d'Amandine et d'Émilie. Voilà. Je propose qu'on envoie tous les documents auxquels t'as fait référence et que vous puissiez aller les télécharger. On vous les enverra par mail avec le compte-rendu et le lien vers le revisionnage de cette vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors... Je vous rends la main. Je propose qu'on continue et qu'on passe la main. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu un ordre. Émilie, a priori. Émilie, oui. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous présenter très rapidement le projet de la SIC énergie renouvelable pays de Rens qui s'est créé en 2008 autour vraiment d'une problématique que vous avez là sous les yeux. C'est vraiment comment valoriser les mondes de Hebb au Cagère. Donc, pour cela, alors, pour que je puisse passer, juste pour repréciser, on a eu quand même, parce que chaque création a son histoire, mais on a eu vraiment la chance de se créer au sein du Conseil de développement du pays d'Inan qui travaillait sur les énergies renouvelables en général et entre 2005 et 2007, on a fait vraiment une étude de potentiel du développement de la filière dans le cadre d'un apprentissage au sein du Conseil de développement et on a vraiment développé sur le bois, quels étaient les acteurs à l'époque autour du bois et qui s'interrogeaient, quelles étaient les potentialités en faisant des plans de gestion sur différentes communes cibles et quel était le meilleur statut qui permettait de mettre en dynamique ce potentiel bois énergie. et donc avec la création en 2008 de la SIC énergie renouvelable qui réunit l'ensemble des acteurs donc à l'époque 2008 45 sociétaires autour de cette approche c'est-à-dire comment valoriser et ne pas gaspiller le bois des mondes donc le cœur de métier vous voyez j'ai mis différentes ressources mais on est bien sur en 2008 l'approche du bocage comment valoriser le bocage chez les agriculteurs déjà associés et déjà sociétaires pour l'entretenir le sécher et le mettre en débouché qu'il soit agricole pour des réseaux de chaleur de collectivité industrielle ou quelques particuliers vraiment le cœur de métier de 2008 alors sans m'apesantir parce que j'imagine qu'on connaît bien ce qu'est une SIC mais pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix c'est vraiment de pouvoir regrouper et c'était significatif en travaillant au sein d'un conseil de développement les acteurs privés et les acteurs publics générés et fédérés autour du bois énergie en circuit court pour des réseaux de chaleur on a bien posé et mis le cap dès le départ qu'on était une entreprise commerciale à vocation environnementale et sociale mais que derrière il y avait bien cette question on est approvisionneur comment on crée une viabilité économique avec le circuit court des différents acteurs et donc entreprise également reconnue pour son intérêt collectif et l'appréhension de l'arbre oh c'est beau ça j'avais pas vu donc la gouvernance la gouvernance de la SIC donc des sociétaires alors là je voudrais focaliser parce que vraiment les sociétaires peuvent être multiples et variés mais nous avons des agriculteurs nous avons quatre catégories mais je vais pas rentrer dans le détail mais nous avons des agriculteurs sociétaires des propriétaires forestiers sociétaires des salariés sociétaires des entreprises de travaux agricoles des je dis bien des sociétaires des collectivités des associations et le citoyen du territoire vraiment qui a envie de s'investir dans un projet de filière bois donc l'instance de l'assemblée générale des co-gérants pour gérer au jour le jour et un comité d'éthique qui nous aide à à prendre les décisions les plus les plus simples et ce que je voulais focaliser c'est quelle est la différence qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place sur cette différence de créer une filière bois en tant que SIC ou en tant qu'entreprise lambda donc moi j'ai posé quelques jalons toujours magnifiques avec des points d'interrogation on est vraiment sur de la création d'emplois en milieu rural et non délocalisable on est bien sûr assuré la gestion pérenne du bocage et de ses boisements en le valorisant économiquement alors là je réappuie le fait que chez chacun de nos agriculteurs avec lesquels on travaille approvisionneur dès 2008 on a créé des plans de gestion pour travailler avec eux et travailler aussi la rémunération de ce bois et la diversification de leurs revenus et ces agriculteurs sont également lieux de son docage et puis transportent la matière donc voilà il y a plein d'éléments que nous avons travaillé avec eux on souhaite développer et sécuriser la filière du bois et énergie sur le pays d'Inan et alentour notamment pays de Saint-Malo et être vraiment sur une émulation globale au niveau de qu'est-ce que l'énergie sur un territoire Émilie je me permets de te couper parce que moi dans le diaporama que tu m'avais envoyé je n'ai pas tous les points d'interrogation et donc si tu veux si tu as d'autres diapos où ils apparaissent je peux te proposer de passer le diaporama que tu m'avais transmis ouais mais je pense que ça va être c'était peut-être les deux les deux compliqués on va on va on va essayer de faire comme ça et puis voilà je vais je vais expliquer mes points d'interrogation c'est bien ok donc pour reprendre un petit peu la chronologie 2008-2010 45 sociétaires et un mi-temps autour de l'approvisionnement local de réseaux de chaleur avec les différents sociétaires je vous ai mis cette diapo la limite de développement parce que dès 2008 on était prêt sur la ressource à fournir différents bois dont le bocage avec les différentes les différentes structures membres sauf que effectivement dans la limite de développement même avec des 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 pouvoirs publics des collectivités sociétaires les débouchés ne sont pas arrivés aussi vite que le déploiement le déploiement de la de la ressource donc vraiment en termes de débouchés il nous manquait cruellement des 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 chaufferies bois donc on s'est diversifié et c'est ce que je voulais vous vous expliquer dans un deuxième temps mais je voulais vraiment aussi appuyer sur le le fait que ces deux ans là entre 2008 et 2010 ont vraiment permis de travailler et de créer un service de proximité SIC-ENR avec les collectivités et puis les agriculteurs en termes de coordination de chantier de chantier clé en main d'optimisation des chantiers de plan de gestion de travail de proximité avec les services techniques de la commune vraiment tout un ensemble de mise en oeuvre structurée structurant qui a permis vraiment de de donner confiance à la à la filière alors limite de développement et donc en attendant que les que les chaufferies bois se mettent en place même consolidées par de la matière présente et une filière d'approvisionnement nous nous sommes diversifiés diversifiés alors que c'était déjà noté dans la charte de la SIC mais diversifiés autour autour de l'arbre donc là c'est un grand un grand schéma cyclique mais c'est important parce que finalement le bois énergie à la SIC énergie renouvelable c'est 10% de notre activité actuellement et donc c'est bien pour dire que d'une filière d'approvisionnement pensée comme cela au départ on en a créé autre chose mais qui permet une émulation différente donc en fait on agit sur toute la partie replantation et gestion donc on a la chance en Bretagne d'avoir des politiques publiques et notamment autour de la replantation du bocage et donc on a tout un pan de replantation qui nous permet de nous rapprocher des agriculteurs planteurs on est toujours autour de l'arbre aussi sur tout ce qui est élagage et soins aux arbres toujours également sur la gestion du bocage c'est à dire des plans de gestion savoir quel est le volume de bois disponible sur une surface donnée et être en accord entre la ressource et sa valorisation chaleur donc ça c'est le premier point de replantation et autre diversification la vente du bois mais pas seulement en bois énergie mais sous toutes ses formes et donc on a on travaille avec la charte Bretagne bois bûche autour de l'approvisionnement bois bûche sur 4000 stères 4000 stères par an du bois énergie où là on est à peu près à 1000 tonnes je retrouvais par rapport aux chiffres de marque 1000 tonnes de bois le paillage 4000 m3 de paillage et puis aussi la filière bois d'oeuvre c'est à dire comment un arbre n'est pas n'est surtout pas valorisé en bois bûche ou en bois énergie mais quelle est la place du bois d'oeuvre en circuit court et enfin j'appuie très rapidement sur tout ce que je viens de vous dire c'est le ferment de développement d'animation et d'ingénierie notamment de travail de développement de projet autour du clé en main donc c'est vrai que ça fait un moment qu'avec Eric 43 on se cherche mais on ne se trouve pas encore pour essayer d'appuyer le clé en main et comment est-ce qu'on peut aller plus loin le développement de projet la coopération avec nos EPCI notamment Dino-Agglomération Saint-Malo-Agglomération pour travailler encore plus la proximité et Marc vous en avez parlé tout à l'heure on le travaille depuis 10 ans mais comment on organise notre savoir-faire autour d'un label et notamment le label E et je vais rapidement finir on se posait la question avec Marc donc là en fait nous sommes actuellement 100 sociétaires à la SICENR avec tout ce déploiement et 12 salariés avec tous nos métiers autour de l'arbre avec le bois énergie cœur de métier de départ qui représente 10% de l'activité et donc vous voyez là c'est notre c'est notre brochure qui reprend un peu ce que je vous disais vous voyez le déploiement de la plantation la chaufferie certes mais le bois bûche et aussi je voulais appuyer sur le fait que nous sommes fournisseurs de bois énergie mais pour ce faire on déploie tout un pan de compréhension sur le territoire et d'animation sous différentes formes et par exemple là je vous ai juste mis une image vous voyez là c'est il n'y a pas si longtemps en pleine galerie marchande c'est comment se faire rencontrer ce que je viens de vous expliquer avec un agriculteur sociétaire et pourquoi il travaille sa haie et il diversifie son revenu et tout ce qu'il entreprend sur son exploitation agricole et comment on rentre en dialogue avec un citoyen qui peut à la fois avoir juste l'approche tiens il me faut du bois bûche charté charte bretagne bois bûche ou alors ah bah oui quelle est votre gouvernance pourquoi vous êtes-vous fédéré de cette manière là ah tiens est-ce que je peux devenir sociétaire donc vraiment soit une approche produit mais aussi une approche aussi militante autour de la mise en oeuvre par le bas et par des acteurs fédérés de filières bois et de structures comme les SIC et puis dernière dernière photo autre façon d'appréhender et j'ai mis prise de responsabilité citoyenne vous allez me dire que c'est un grand mot mais c'est aussi les différents publics cibles donc vous voyez aussi bien la part qu'on a dans la formation notamment des futurs agriculteurs via le lycée des vergers la part qu'on a dans le déploiement de l'économie sociale et solidaire on travaille également sur des programmes pédagogiques où on prend le bois et le bois énergie comme essence de ce que peut être une énergie de territoire et puis se raccorder aussi à ce qui se passe sur son territoire et notamment quand un parc naturel régional se déploie ce qui est notre cas et vous voyez dernier un outil on vient de créer de déployer en autoconstruction notre bâtiment tout en bois supra-local et en mur de paille autoconstruit et ce bâtiment se veut aussi vitrine de nos activités et liant par rapport aux acteurs internes et externes du territoire et je m'arrête là parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps voilà je vous remercie et pour les questions soit par le chat ou en fin de présentation je me laisse faire merci beaucoup Émilie alors côté de chat pardon Éric je viens de voir ton mail où tu aurais souhaité qu'on voit un petit peu plus l'écran excuse-moi je ne l'ai pas vu avant écoute Émilie pour l'instant il n'y a pas de questions c'est vrai qu'on n'est pas excessivement nombreux donc peut-être qu'on pourra essayer d'échanger avec les participants alors je voulais juste réagir à l'intervention d'Émilie que je remercie simplement on a proposé avec Amandine de solliciter Émilie pour présenter vraiment comme tu l'as très bien fait Émilie une initiative sur un territoire qui partait plutôt de l'arbre avec l'objectif de répondre à une demande en bois énergie on voit un petit peu la réponse que vous avez trouvée et comment vous vous êtes adapté en tout cas c'est une bonne illustration aussi de ce que vous avez pu construire sur un territoire voilà et dans le développement finalement des chaufferies bois on voit que c'est une démarche qui est essentielle et maintenant on en vient à nos questions du début finalement par où commencer l'oeuf ou la poule ça renforce l'idée que si on veut développer des chaufferies bois ce que vous avez fait est une étape essentielle mais il est nécessaire aussi de commencer par mettre en place des outils pour accélérer le développement des chaufferies bois donc tu as dit à un moment donné entre Émilie entre votre SIC et la SIC et 43 vous vous cherchez vous ne vous trouvez pas c'est aussi quelque part l'occasion qu'on a voulu avec Amandine que vous puissiez échanger donc je laisse la main à Amandine juste peut-être alors je pardon parce qu'on multiplie les Amandines à ce webinaire du coup on a juste une question de James qui demande dans la boucle de la filière comment se situent les installateurs de chaufferie alors Émilie dans la réflexion que vous avez pour le développement des réseaux de chaleur est-ce que tu as déjà une réponse à formuler ou vous êtes encore en cours de alors je peux faire un premier prémisse de réponse on a des installateurs sociétaires dans la coopérative donc avec qui on travaille dès lors où on a repéré voilà une opportunité communale ou chez un agriculteur et en travaillant notamment avec elle mais effectivement c'est bien le but là d'un travail qu'on entame en 2021 sur voilà les réussites de la vente de chaleur clé en main et comment intégrer juridiquement des installateurs de chaufferie pour comme le disait Marc on n'est pas multiplicité d'acteurs et bien une lisibilité une compréhension de la démarche de A à Z quoi de voilà du coup Amandine est-ce que je te propose de prendre la main sur la présentation alors bonjour à tous donc je vais partager ma présentation tac voilà alors je propose il y a une petite question de plus qui est apparue pour Émilie mais je propose qu'on l'aborde tout à l'heure et qu'on te laisse faire ta présentation d'accord ouais merci pas de soucis de toute façon ça va être un peu je ne sais pas prendre trop de temps pour pouvoir répondre aux questions après donc il n'y a pas de soucis alors hop donc pour pour présenter donc ERE43 donc ERE43 ce qui veut dire énergie renouvelable et environnement du 43 donc de Haute-Loire si on fait l'historique en fait on a été créé tout d'abord en tant qu'association en 2001 pour répondre à en fait une cause une cause qui s'est révélée importante par rapport à la transition énergétique on a plusieurs plusieurs points d'appui le plus gros c'était le besoin de chauffage important dans notre territoire on a un climat assez assez rude avec des hivers assez froids donc on avait ce besoin de chauffage important et à comparer en fait la filière bois était vraiment sous-exploitée les forêts étaient à l'abandon et suite à la tempête de 1999 ça a été de plus en plus le cas donc c'est pour ça que l'association s'est créée pour faire en sorte de répondre à ces questions de trouver des solutions donc au départ l'association avec plus une volonté de faire des études de proposer des solutions il n'y avait pas vraiment d'action concrète et en fait l'action concrète c'est celle qu'on va voir après et c'est pour ça qu'on a dû passer en SIC pour pouvoir être une société un peu commerciale mais toujours garder cet intérêt collectif donc ce côté associatif donc nous la solution qu'on a trouvé c'est un concept de vente de chaleur clé en main grâce à une chaufferie donc une micro-chaufferie qu'on appelle le modulaire et ce concept en fait c'est vraiment de vente de chaleur clé en main donc de lab au radiateur pour pouvoir gérer la filière alors donc on va reprendre par rapport à l'offre de vente de chaleur clé en main donc nous on était parti sur cette idée pour en fait vraiment gérer tout le processus pour en fait deux choses il y a par rapport à l'origine de la chaleur en fait pour que les chaudières fonctionnent bien on a besoin d'être sûr que la plaquette soit correcte on a vraiment un niveau d'exigence qui est vraiment strict par rapport à ce plaquette et plutôt d'avoir peut-être plusieurs fournisseurs donc c'est pas forcément les critères là on se sent responsable de notre plaquette c'est nous qui gérons l'approvisionnement et voilà si notre plaquette est mauvaise en fait c'est nous qui en subissons les conséquences donc tout le bois déchiqueté que nous on fait on transforme et recueilli dans les forêts voisines donc nous on achète le bois alors là par contre je pense qu'on a perdu Amandine donc en fait voilà pour le bois on a deux systèmes alors en fait on recueille le bois donc en bord de route on achète le bois en bord de route à des propriétaires forestiers donc dans les forêts locales on est à 20 kilomètres dans un rayon de 20 kilomètres autour de nos chaufferies et une fois qu'on l'a acheté on a deux solutions soit on le laisse sécher un an pendant tous les cas on le laisse sécher un an ça change pas mais soit on le fait ramasser et transporter sur nos plateformes où là on peut le broyer en bois déchiqueté et le stocker dans nos hangars soit on vient directement dans les forêts donc là où est où est où est stocké le bois et on broie directement sur place et la plaquette du coup est directement dans notre camion de livraison prêt à partir et à être livré dans les chaufferies et la deuxième raison de stock de vente de chaleur c'est surtout que gérer une chaudière c'était compliqué pour plusieurs collectivités il y avait toujours cette réticence à des chaudières bois plaquettes c'est compliqué à gérer c'est pas des chaudières qui sont très faciles donc on avait eu l'idée de dire vous vous en occupez pas c'est nous qui nous occupons de tout on construit la chaufferie on vous la met sur place on la gère on l'exploite on vérifie le silo qu'il soit toujours bien assez de bois on gère l'approvisionnement la maintenance si nécessaire et comme ça vous vous occupez pratiquement de rien et pour tout ce qui est aussi pareil financement nous en fait le financement on est avec des grappes donc on est surtout appuyé par l'ADEME le FEDER la région et le département donc c'est grâce à ça que ces projets peuvent sortir donc là c'était pour voir un peu l'étendue du territoire donc à faire en trois les bureaux sont en plein milieu mais on a plusieurs plateformes donc on en a quatre une sur la gauche une en bas une en bas milieu une à droite et en fait toutes les chaufferies se trouvent aux alentours de ce point dans un rayon de 20 à 20 kilomètres pour pouvoir être approvisionné par ces plateformes donc on en a en tout on a 18 en vente de chaleur donc en exploitation totale après on vend aussi ces chaufferies donc là on en a trois sur le territoire mais on en a également sept sur le lot donc avec une structure avec laquelle on a coopéré qui s'appelle Belle 46 donc Bois Énergie du lot qui fait de son côté la même chose que nous en fait ils vendent la chaleur avec notre chaufferie donc au niveau de tout ce qu'il y a pro donc comme je vous disais nous on est vraiment sur des forêts qui sont qui sont locales qui sont à côté de chez nous on est également signataires de la charte des acteurs de la filière Bois Énergie pour les fournisseurs on donc tout ce qui est coopératif forestière comme coforêt ils sont labellisés PEFC donc c'est vrai que ce label est important pour nous après on fait également des achats auprès de petits propriétaires forestiers qui eux malheureusement ne peuvent pas être labellisés donc on n'a pas de label mais on veut vraiment s'orienter vers ces petits propriétaires forestiers pour les inciter à nettoyer leurs parcelles et que ce bois ne soit pas perdu ce soit quand même du bois ce sera toujours du bois local mais au moins on fait aussi marcher les petits propriétaires et au niveau de notre évolution on a vraiment cette volonté d'essaimage de cette solution de ce modèle c'est un modèle qu'on a mis en place mais qui peut être adapté à chaque territoire en fonction de comment les structures veulent fonctionner mais c'est vrai que voilà nous notre territoire et notre rayon d'action est limité par rapport au bois par rapport à nos plateformes donc on ne peut pas gérer des chaufferies qui sont trop loin pour nous ce ne serait pas rentable ce ne serait pas en adéquation avec notre notre philosophie donc voilà on cherche vraiment à trouver des structures qui puissent développer ce concept mettre en avance le bois déchiqueté la fourniture d'une énergie locale surtout et voilà on est prêt à les conseiller là-dessus et pour pouvoir voilà il y a trois trois piliers valoriser la forêt et créer une dynamique rurale produire de la chaleur avec le moins possible d'émissions de CO2 fossiles et vraiment fonctionner en circuit très court moins de 15 kilomètres nous voilà on est entre 15 et 20 kilomètres entre l'arbre et la chaufferie voilà pour ma présentation ok merci pour tous c'était super intéressant les présentations des dossiers alors je vous propose il y a quelques questions et moi je me demandais là dans le cadre des projets bois énergie comment vous arrivez parce que une des difficultés aussi quand on veut monter un projet bois énergie citoyen enfin ou un projet tout court c'est d'identifier le lieu où on peut installer les chaufferies et je me demandais au niveau d'Air43 comment ça fonctionne pour vous pour identifier le lieu qui convienne bien à votre système modulaire oui bonjour c'est Jacques je prends la relève un peu par rapport à Amandine en fait le modèle économique qu'on a trouvé et on n'a pas prétention d'avoir trouvé le modèle économique j'insiste nous on en a trouvé un il y en a sûrement d'autres nous c'est remplacer l'équivalent de 20 000 litres de fuel sur un hectare un carré de 100 mètres par 100 mètres ça peut ne pas être un carré mais quand on a l'équivalent de 20 000 litres de fuel soit 200 mégawatts sur un habitat donc suffisamment regroupé pour que ça tienne sur un carré de 100 mètres par 100 mètres c'est qu'il y a l'opportunité de mettre une micro chaufferie d'accord peu importe la typologie de bâtiments en fait dans ce carré de 100 mètres par 100 mètres vous avez une certaine typologie de bâtiments attendus type un EHPAD ou des bâtiments qui sont des gros consommateurs et relativement stables non non si à 20 000 litres c'est une grande surface de bâtiment très bien isolée c'est mieux qu'un gros bâtiment mal isolé mais il faut avoir l'équivalent de 20 000 litres de gasoil ok ok alors je vous propose donc là c'était ma curiosité personnelle merci Jacques du coup pour ces réponses alors il y a quelques questions il y avait dans la filière dans la boucle de la filière comment se instituent les installateurs de chaufferie pardon celle-là on y a répondu pour le bois bocage donc là c'est plus une question à destination d'Émilie est-ce que vous formez les agriculteurs au cripplage pour le moment non c'est plutôt avec nos sociétaires entreprises de travaux agricoles qui ont les broyeurs avec lesquels on est sur les deux derniers hivers sur des tests de criblage sur une chaufferie on alimente 15 chaufferies et il y en a une et je dirais une seule qui par rapport à la demande de granulométrie etc. nous pose des problèmes d'où le souhait de criblage donc là pour répondre à la question c'est plus avec nous SICNR les entreprises de travaux agricoles qu'on travaille l'option criblage mais je vous dis c'est sur une chaufferie identifiée sur l'ensemble alimenté pour le moment et on souhaiterait comme on est sur des petits à moyens projets de chaufferie alimentés essayer d'être bon sans passer par le criblage la preuve que non puisque là on a besoin d'y aller mais bon c'est un faible pourcentage mais il n'empêche qu'au niveau des agriculteurs et sociétaires de la SIC éviter le criblage si on peut par une bonne anticipation gestion de chantier de séchage plateforme etc c'est quand même ce qui est privilégié ok et je me permets d'ajouter un petit point à cette question et à la réponse qu'a fait Émilie la question portait sur la formation aux agriculteurs sur l'île et vilaine le collectif bois bocage 35 qui anime une filière d'approvisionnement de chaufferie bois a mis en place sensibilise ces producteurs agricoles à la préparation de chantier afin de faire un bois énergie qui n'est pas besoin d'être criblé et donc on participe du coup à cette formation pour faire de la préparation de chantier permettant de séparer les produits parce qu'on a la chance sur notre territoire de pouvoir trouver d'autres débouchés au broyat de bois et donc une certaine fraction de bois peut aller vers de la litière ou bien du paillage et une autre fraction notamment sur les bois qui ont des diamètres un petit peu plus importants sont orientés vers la production de bois énergie déchiquetés avec une faible proportion de particules fines donc le criblage c'est une opération c'est une façon de faire pour faire un bois de qualité mais il y a d'autres façons de faire comme l'a dit Émilie tout à l'heure et comme on peut l'illustrer donc il y a de la formation aux agris et c'est bien en amont cette formation taille de formation quel type des mondes comment gérer le chantier le coordonner etc et ça ça fait quelques années une dizaine d'années qui donne des réponses à la matière à une bonne matière viable pour les chaufferies Je peux compléter un petit peu par rapport à la question est-ce qu'il faut quand on veut développer une chaufferie bois citoyenne est-ce qu'il faut au préalable construire la filière d'approvisionnement en bois je dirais je ne dirais pas non mais je dirais par contre ce qu'il faut vraiment repérer c'est la personne qui peut transformer le bois en combustible c'est-à-dire du bois on peut en trouver assez facilement par contre trouver un opérateur qui aura le bon broyeur parce que c'est surtout autour de ces questions de broyeur que ça se passe ça c'est un vrai enjeu c'est-à-dire qu'il y a des broyeurs qui derrière le mot broyeur on peut cacher 10 machines différentes et qui vont faire 10 produits différents et sur ces 10 produits il n'y en aura peut-être qu'un qui ira dans une chaufferie Je suis tout à fait d'accord avec ça nous par exemple on a 3 entreprises sociétaires avec 5 broyeurs différents qui donnent vraiment la qualité demandée pour chaque type de chaufferie c'est de leur fèvrerie le nœud du truc le nœud du truc c'est le broyeur et j'ajouterais puisqu'on fait de la formation aux opérateurs de déchiquetage le nœud c'est le couple homme-machine c'est-à-dire la machine et la façon de la conduire et de régler les régimes moteurs etc. tout à fait un bon broyeur avec un mec qui ne sait pas s'en servir ça ne fait pas du bon boulot ok merci du coup pour ces questions alors donc pardon je reprends la liste alors je pense que ça c'était plus une question pour vous R43 c'était le bois des forêts ok les forêts sont privées au public et quel montage juridique ? les forêts sont à plus de 90% privées chez nous ok donc c'est tout du bois privé et montage juridique c'est des simples contrats d'achat il n'y a pas de il n'y a pas de choses complexes d'accord et avec est-ce que les modalités sont différentes avec des forêts publiques où vous n'avez que des forêts privées dans le bois que vous exploitez ? nous dans nos fournisseurs on n'a que des privées d'accord ok lié au contexte local de la haute loire où il y a 90% de privées ok merci beaucoup alors Amandine excuse-moi je peux peut-être du coup moi pour redire pas pour compléter mais sur ce qu'est la Bretagne et le visage de la Bretagne qui n'a pas toutes ces forêts donc nous on est sur 50% en bocage où là on rachète le bois aux agriculteurs et 50% dispatchés entre de l'opportunité puisqu'on a quand même vous avez vu des différents types d'équipes élagueurs etc et forestiers et notamment on contractualise avec l'ONF et sur le bois énergie et sur le bois bûche voilà c'est des contrats c'est des contrats à l'année sur des quantités dédiées puisqu'on sait qu'elles vont être aussi les chantiers des mondes donc notre stock bois énergie et monde et notre stock en besoin de bois énergie forestier et j'entendais aussi on a une belle problématique en Bretagne c'est-à-dire c'est la mosaïque de nos petits bois et bosquets et de comment aller chercher justement l'éclaircie de petits bois et de bosquets dans une rentabilité de chantier et ça c'est vraiment quelque chose dans le cadre de structuration quand on essaye de travailler entre acteurs ok merci pour ces précisions Émilie alors il y a une question également donc le temps file vite il y a une question sur la livraison de la plaquette dans le chaufferie se fait sous quel mode via trémie souffleur ou autre donc pour les plaquettes je pense que c'était peut-être vous R43 qui était questionné là-dessus donc nous on a fait un choix d'une trajectoire technologique de silos aériens parce qu'on a remarqué que les silos enterrés avaient tendance à reprendre l'humidité et des fois les un ou deux points les un ou deux points que reprennent le bois dans un silo enterré ça nous posait soucis donc nous les silos aériens pour le coup c'est plutôt le contraire du fait qu'ils sont bien aérés qu'il y a un petit peu de chaleur qui transite entre la paroi de la chaufferie et la paroi du silo on a plutôt tendance à baisser d'un ou deux points et donc là on avait par exemple du bois à 35% si on met du bois à 35% d'humidité dans une chaufferie enterrée on se retrouve à 37% et la chaudière est en panne et si on la met dans un silo en aérien de 35% il passe à 33% et ça passe bien et donc pour remplir ces silos aériens on ne peut pas utiliser un bainage classique donc on a commencé à travailler avec un système de souffleurs et puis on s'est aperçu que la rentabilité le temps de soufflage et l'énergie du souffleur était trop importante et on a développé un système à vis d'accord un système de vis sans fin en fait ok merci pour ces précisions donc quels sont ah voilà ça j'avoue je me l'étais posée aussi quelles sont les principales caractéristiques des chaufferies modulaires puissance et coût donc la puissance on peut aller de 60 à 170 kilowatts elles font elles ont toutes la même forme elles font 19 mètres carrés au sol pour les problématiques de permis versus déclaration préalable donc là pour le coup c'est déclaration préalable on a deux deux tailles de silos différentes donc 40 mètres cubes et presque 50 mais bon en fait ça fait plutôt un silo utile 35 et 45 on va dire et le tarif suivant les puissances ça varie de je n'ai pas vraiment les prix en tête mais de 80 à 100 et quelques milles d'accord merci pour ces précisions et ok merci beaucoup quel est le fournisseur des chaudières donc ça alors pardon il y avait deux questions il y avait comment se situe aujourd'hui le rapport de l'offre de combustible à la demande et quel est le fournisseur des chaudières c'est une question de James j'ai du mal sans doute que c'est vous R43 pour l'histoire des chaudières à moins que Emily t'ai aussi une réponse à apporter par contre le temps file et des réponses courtes parce qu'il y a encore pas mal de questions pourraient être sympas du coup à James précise c'est pour R43 du coup la demande sur les chaudières bon nous on a fait le choix de travailler avec un fournisseur de chaudières parce qu'il travaille pas loin de chez nous il est en Ardèche après je suis pas sûr qu'il ait besoin de faire de la publicité outre mesure c'est un fournisseur Ardèche du coup que t'as pris voilà ok comment se situe aujourd'hui le rapport entre l'offre de combustible et la demande est-ce que vous arrivez du coup à un équilibre au niveau d'Air 43 entre l'offre combustible et le besoin de chaleur que vous avez à pourvoir du coup comment ça se passe nous en fait on part dans l'autre sens nous on part du radiateur on part du besoin de chaleur et on cherche à avoir notre niveau de notre quantité de chaleur minimale pour que la chaufferie tourne donc nos fameux 200 mégawattheures et à partir du moment où on a 200 mégawattheures de besoin on alimente en bois et bon nous on est à peu près à 2000 tonnes de bois par an donc il faut savoir que dans le monde du bois énergie on est tout petit 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 ok merci pour ces infos alors pour Air 43 donc les installateurs et exploitants de vos chaufferies modulaires sont-elles partie prenante de la SIC mais vous êtes l'installateur et l'exploitant si j'ai bien compris au niveau d'Air 43 oui alors nous on a fait un peu voilà nous on avait commencé à essayer de travailler avec des exploitants et est-ce qu'on était enfin des installateurs alors est-ce qu'on était un peu trop tôt est-ce que il y avait un problème de réactivité c'est-à-dire que quand il y avait un défaut sur une chaufferie quand on est en vente de chaleur on ne peut pas se permettre de laisser attendre trois jours ou une semaine il faut y aller tout de suite et c'était un peu complexe on avait un peu du mal et effectivement on a fini par faire naître en notre sein un installateur donc qui s'appelle Météor si vous allez un jour sur notre site internet vous verrez donc c'est un installateur issu d'Air43 et c'est sous forme d'une scope pour être pour vraiment que la logique coopérative soit pleinement intégrée j'allais dire d'accord et ok alors une des questions également donc il y avait que signifie alors ça signifie que selon la marque de la chaudière ou de la puissance le broyage doit être différent alors ça oui la réponse du coup est oui est-ce que vous avez des précisions à apporter donc le type de broyage est en effet différent en fonction du type de chaudière qu'on va choisir dans le projet de réseau de chaleur vous confirmez ou je dis une bêtise non non c'est vrai que c'est un couple le combustible doit être calibré avec la machine qui va l'utiliser donc effectivement il y a un couple il y a un couple machine broyeur chaudière et combustible et bonhomme entre les deux la complexité elle est là la complexité elle est là c'est comment on fait un combustible adapté à la machine qu'on a retenue ok merci beaucoup alors comment comment est fait la facturation quand il y a un réseau de chaleur autour des chaufferies et donc plusieurs utilisateurs donc ça comment vous faites pour la facturation il y a un compteur il y a un compteur à l'entrée de chacun des bâtiments et donc la facturation est faite au prorata de la puissance souscrite et de l'énergie consommée d'accord et c'est vous qui vous en occupez oui d'accord et bien je pense que on a répondu à toutes les questions on est à peu près dans les temps malgré le quart d'heure qu'on avait de retard peut-être si une ou deux personnes vont encore poser des questions c'est le dernier moment et sinon je vais en profiter pour vous remercier d'avoir mis en avant cette belle initiative de Haute-Loire Émilie également de nous avoir montré ce qui se passait en Bretagne avec les SIC de Dinan et Marc évidemment de nous avoir contextualisé toute cette problématique de l'approvisionnement donc on voit que deux schémas sont possibles il y a eu des schémas qui sont partis du bois tout au début et qui se sont structurés après en filière et principalement dans les derniers projets citoyens qui sortent on voit que c'est d'abord l'identification des lieux où il y a un besoin mais tu le faisais ressortir aussi Jacques vers 43 l'identification du lieu où il y a un besoin de réseau de chaleur et après on monte le collectif citoyen qui va travailler à ça et on se rapproche du coup des possibilités locales d'approvisionnement il n'y a pas d'autres questions qui sortent alors merci Marc peut-être est-ce que tu veux faire le mot de la fin pour ce webinaire je n'ai rien à ajouter merci pour la contribution d'Air 43 et de la SIC ENR deux interventions très complémentaires on voit aussi qu'on n'est pas sur les mêmes territoires ni les mêmes terroirs donc on voit qu'on peut s'adapter par rapport à ce que je disais en introduction à un contexte local il y a des réponses de type organisationnel gouvernance et puis technique donc je n'ai pas grand chose à ajouter merci à vous de la SIC ENR